Les rendez-vous du festival avec ce nouveau film qui sera projeté dans quelques heures à Saint-Jean-de-Bus, un film en compétition, retour en Alexandrie avec Tamer Ugli. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Tamer, vous êtes réalisateur suisse et égyptien. Tout à fait. Un très beau parcours. Et donc votre film, premier long métrage, l'histoire, Sou qui retourne dans son Égypte natale, au chevet de sa mère, Ferouz, qui est interprété par Fanny Ardant. Cette femme est excentrique et à la fois aristocrate. C'est un sorte de road movie. Alors j'ai trouvé une expression, tout à l'heure c'était un peu provocant, je ne sais pas, ou peut-être un peu idiot, mais un flashback dans le présent. Comment vous pouvez nous présenter un peu votre histoire ? Oui, c'est une histoire qui est inspirée de l'histoire familiale, qui est inspirée de l'histoire de ma mère et en même temps de mes propres souvenirs d'enfance. Les souvenirs d'enfance qui sont toujours un peu liés, qui peuvent être abstraits. On se désimagine énorme alors que c'était complètement autre chose. Donc pour moi c'est un retour, en effet un retour dans le passé, qui se déroule dans le présent. C'est une femme qui va revisiter tout son enfance, c'est un traumatisme, les personnes qui l'ont remarqué, en retournant vers son pays, en se confrontant même imaginairement à ces personnes-là pour faire le deuil de cette page de son histoire. Imaginairement ou pas ? Je veux dire, la frontière est vraiment extrêmement ténue entre... Est-ce que le personnage de Soucy devient fou ? Est-ce qu'au contraire elle est encore plus ancrée maintenant qu'elle est rentrée chez elle ? Comment vous l'avez écrit ce personnage-là ? Où est la frontière ? Elle est psychologue de base, après c'est pas souvent les coiffeurs qui sont les mieux coiffés. Ils ont aussi des problèmes. Mais c'était vraiment... C'est pour moi une histoire de deuil finalement, une histoire de deuil sur différentes facettes, que ce soit le deuil de l'enfance ou le deuil d'un parent aussi. Et quand je dis que c'est inspiré de l'histoire de ma mère, c'est que ma mère a eu une relation très très conflictuelle avec sa mère, donc ma grand-mère. Le moment où elle est morte, ça a laissé un énorme vide. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées, beaucoup de choses qui n'ont pas pu être dites. Et l'idée de base qui était aussi d'avoir, pouvoir avoir ce dialogue ultérieurement, avec cette personne, afin d'avancer sereinement dans la vie puis de devenir un être à part entière. Peut-être au niveau du casting, bien sûr, Fanny Ardent, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une histoire autour de comment vous l'avez embarquée dans cette aventure justement, qui est assez étonnante. Parce qu'on est parfois, on est un peu dans le frisson au départ, on est un peu dans l'angoisse et puis finalement, il y a des moments très réconfortants. C'est un ascenseur émotionnel. C'est un ascenseur émotionnel, merci. Et donc voilà comment s'est construit aussi ces visages qu'il y a dans ce film et pour raconter cette histoire. Alors Fanny, pour moi, elle représente beaucoup la femme égyptienne, en tout cas comme les femmes que j'ai pu grandir avec, qui sont dans une aristocratie égyptienne pour ma part, des femmes qui parlaient le français, qui soignaient le français, qui ne parlaient pas forcément non plus l'égyptien où il écrivait, pour se donner aussi une image, bien sûr. Donc elle représente cette élégance, puis cette classe un peu intemporelle de la femme égyptienne pour moi. Après, c'était très intéressant de la voir virer parfois un peu dans de l'inquiétant, comme vous dites aussi, parce qu'à un moment, elle fait peur, elle est inquiétante, il y a un côté un peu hanté comme ça, qui se dégage d'elle. Et puis par d'autres moments, qu'elle est d'une douceur incroyable, et puis d'élégance comme ça. Et je trouvais très intéressant comment elle arrivait à niveler justement ce personnage. Du coup, elle nous amène à découvrir d'autres actrices, moi que je ne connaissais pas, notamment l'actrice qui joue le rôle de source aussi. Elle, c'est quelqu'un que vous connaissiez avant ? Vous, c'est quelqu'un avec qui vous aviez envie de tourner depuis longtemps ? Alors Nadine, c'est la réalisatrice qui m'a fait découvrir un nouveau cinéma arabe, un nouveau cinéma avec Caramel, qui était son premier long-métrage, qui était pour moi le premier film arabe où j'arrivais à m'identifier, où c'était une autre image du monde arabe, plus moderne, loin des clichés du cinéma égyptien des années 60-70. Donc c'est une réalisatrice d'une part que j'admire énormément, d'autre part c'est une actrice que je trouve très intéressante et qui, là c'est son premier film en français, rôle principal en français et en égyptien, pas en libanais non plus. Et je trouve qu'elle en dégage énormément dans la retenue. C'est quelqu'un, un personnage qui va se ramasser tout le long du film, elle va se ramasser des claques, mais qui les encaisse avec beaucoup de charme et beaucoup de caractère finalement. Vous parliez du charme des femmes égyptiennes, il y a cette scène de repas là, cette tablée avec la bande des vipères, mais qui sont, il y a une élégance, malgré le coup des vipères, elles sont quand même très élégantes. C'est un très beau casting, comment vous avez choisi ? Alors cette scène avec les tantes, il y a une actrice qui joue la grand-mère, qui est une actrice égyptienne connue, le reste c'est mes tantes, c'est ma mère, c'est ma cousine, les cousines de ma mère, des copines d'enfance, donc c'est toutes des non-professionnels, et même notre productrice exécutive égyptienne, qui est aussi attablie à cette table. Alors on a parlé beaucoup des femmes, excuse-moi je continue, mais il y a aussi ce petit garçon, dont on ne va pas trop en dire peut-être, parce qu'il est aussi très important, aussi important sans doute que Fanny Ardent dans l'écriture. Qu'est-ce que vous vouliez lui faire ? C'est la part d'enfance, c'est le deuil, c'est ce que vous disiez là ? C'est ça que vous vouliez incarner chez ce garçon ? Alors j'ai été très étonné comme le public l'interprète, et je suis content d'ailleurs qu'il l'interprète de différentes manières, que j'ai aussi pensé à ces interprétations lors de l'écriture, c'est pour moi, c'est le deuil d'un enfant intérieur, c'est le deuil d'une enfance, c'est l'image d'un enfant qu'on aurait peut-être préféré avoir, l'enfant qu'on n'est pas, et c'est à quelque part aussi moi, qui observe cet univers et ces femmes à travers ses yeux. Mais ça reste vague assez volontairement. Enfin vague mais très subtil, dans l'écriture en tout cas c'est très subtil, parce que ça passe aussi souvent par des images, par un plan de caméra, c'est avec ça aussi que vous amenez, je veux dire, il n'y a pas que le scénario qui compte, il y a la façon dont vous tenez la caméra aussi ? Alors il y a la façon dont on a filmé bien sûr, qui a joué un point important, et ça aussi on a beaucoup discuté avec le chef opérateur Thomas Hartmaier, d'apporter justement cette espèce de nostalgie, ce grain un peu du passé, tout en encrant l'histoire bien dans le réel, mais aussi en jouant justement avec des profondeurs de champ, avec des superpositions, des reflets qui sont très importants. Je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit juste avant sur la partie de Nadine Lebaki, sur le casting, le casting principal en tout cas, Nadine Lebaki d'un côté et Fanny Aran de l'autre, quand on réalise un premier long métrage, qu'on se retrouve face à deux, monstres sacrés, est-ce que c'est le mot ? Je ne sais pas, mais bref, face à deux légendes du cinéma, comment on se sent à ce moment-là, quand on va diriger deux actrices comme ça ? Très fiers et en même temps très angoissés en arrivant sur le plateau le matin, c'est clair. Après, ça met une pression dans le sens qu'on doit arriver préparé sur le plateau, donc ça nous prépare, c'est une rigueur quand même de tournage que j'ai beaucoup apprécié d'arriver sur le plateau et de savoir exactement ce qu'on allait faire, le découpage, et puis avec des actrices aussi préparées par rapport à ça. Mais c'est clair que Fanny, qui a été très généreuse et très accessible et qui s'est vraiment investie, qu'elle voulait vraiment ressembler au personnage de ma grand-mère ou de mes tantes, donc c'était vraiment important pour elle. Et Nadine, qui n'a pas du tout eu le côté réalisatrice sur le plateau, au contraire, qui a fait confiance aveuglement. Un mot aussi sur le fait que c'est un film de femmes, c'est un film qui parle de femmes, en tout cas il y a très peu d'hommes au casting, il y a quelques personnages qui ressortent un peu, mais on ne va pas trop en dire non plus. C'est important de mettre ça aussi, cet aspect-là en avant, c'est un aspect important de la culture égyptienne justement ? Alors c'est un aspect important peut-être de mon enfance ou de mon histoire. J'ai grandi majoritairement avec des femmes assez dominantes, je les appelais les mastodontes parce qu'elles prenaient énormément beaucoup de place et c'est vrai que les hommes dans notre famille, c'était un peu, ils passaient un peu au deuxième rang, c'était plutôt un peu calme, discret, c'était pas des gens, c'est les femmes qui portaient les pantalons dans la famille et du coup c'était important pour moi de mettre ça aussi en avant et aussi de montrer une autre image de la femme égyptienne qui n'est pas une femme soumise ou oppressée ou qui se fait marcher dessus. Rassurez-moi, tout le monde n'était pas aussi méchant que ça. Ah si, si. Ah oui, d'accord. Non, non, mais méchant mais adorable. Enfin moi j'adorais, on habitait dans un même immeuble au Caire, où j'habitais mon grand-père tout en haut, ma grande-tante en bas, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Du coup je naviguais toute la journée en ascenseur entre ces différents appartements et puis je t'étais horrifié à l'idée d'aller chez ma tante Inji comme je pouvais aller chez ma grand-mère. Mais c'était un espèce d'amour-haine comme ça qu'on a essayé de véhiculer aussi avec ces personnages du film. C'est quelque chose qui m'a marqué dans le film, dans les dialogues en tout cas, il y a cet amour vache mais en permanence, on a l'impression que les personnages ne peuvent pas se parler normalement ou se parler calmement entre guillemets. Ils communiquaient beaucoup comme ça. On se pique et puis on s'aime en même temps. Mais je trouve dans cette violence, il y a beaucoup d'amour finalement et puis il y a beaucoup d'humour surtout. C'est assez propre à la culture égyptienne ou orientale pour moi. Et c'est à l'image du film en tout cas, avec ce rapport aussi entre les deux personnages principaux. Oui, il y a un côté sadique mais qui fait finalement beaucoup rire et à un moment donné aussi, ils se retrouvent à rigoler tout d'un coup de l'absurdité de ce côté violent des échanges. Il faut s'ouvrir à ce... Enfin, on digère ça. Et puis il y a aussi cette Égypte qu'on découvre qui est justement une belle Égypte. Et ça, j'imagine que c'était aussi important pour vous. C'est un personnage du film. Je vais vous montrer. L'Égypte, oui, oui, bien sûr. Et j'ai beaucoup insisté de tourner cela en Égypte et puis pas dans un autre pays arabe parce qu'il y a cette patine qui est pour moi vraiment... Que moi je ne retrouve qu'uniquement là-bas, dans les parties extérieures du moins. Et puis de montrer une Égypte différente de celle qu'on a pu voir peut-être dans le cinéma qui s'exporte en Europe. Mais c'est un très beau pays. Ce n'est pas une volonté de montrer quoi. Rien du tout sur la question politique ou sociale parce qu'il y a de la pauvreté et tout. Mais il y a une beauté quand même dans ce pays, une générosité qui est importante aussi à montrer. Vos projets ? Après ce premier long, ensuite ça y est, ça commence à travailler déjà ? On va commencer à aller en festival, bien sûr. Ça a duré plutôt long pour un premier long parce que c'est devenu très ambitieux au fur et à mesure. Et puis j'ai eu le temps du coup de développer deux autres projets de fiction à côté qui sont à différents stades de développement en ce moment. La sortie de retour en Alexandrie ? Alors en Suisse, elle est prévue pour fin janvier, début mars en France. On est encore en discussion. Écoutez, on souhaite une très belle sortie en tout cas en France. On va tout faire pour qu'ils sortent en France et qu'ils reviennent à Saint-Jean-le-Luz. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada